Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la reproduction des canaries en captivité ou en volière A partir du mois de février, la saison des amours va débuter pour les canaries Si vous avez un couple, vous pourrez commencer à mettre de la charpie ou du foin ou de la paille Dans la cage pour qu'ils puissent commencer à fabriquer leur nid Il est également possible de leur acheter un nid artificiel à fixer directement dans leur cage Ou soit ils vont le faire eux-mêmes sur une branche ou à terre La femelle, une fois fécondée par le mâle, fera deux pontes La deuxième débutant, 40 jours environ après la première Il faudra donc à partir du mois de mars maintenir une température d'environ 20 degrés dans la pièce Ainsi qu'un bon taux d'humidité dans l'air en plaçant un bac d'eau sur le radiateur par exemple Ou en achetant une petite machine pour qu'il va vaporiser de l'humidité Une fois la ponte commencée, la femelle pondra un oeuf par jour Souvent le matin, même très tôt le matin jusqu'à atteindre 3 à 5 oeufs Elle va couvrir ses oeufs 13 jours Elle va couvrir 13 jours et au bout de ces 13 jours, ils vont éclore Pendant la session d'élevage, il faudra leur donner de la pâtée à la femelle Et pour le mâle aussi, pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie qu'elle a perdue durant la ponte Une fois les oeufs éclos, les petits seront nourris le plus souvent par le père Qui leur donnera la béquille C'est à dire que le père va aller avec son bec dans le bec des petits Les petits vont ouvrir leur bec et le papa va mettre son bec dedans Il va leur régurgiter des graines, des jammes digérées plutôt comme ça Et donc pendant ce temps, la femelle s'occupera de nettoyer le lit Les oisillons commenceront à quitter le lit environ vers 20 jours Et seront complètement sevrés à l'âge de 30 jours Donc il faudra sortir les petits de la cage avant le début de la deuxième ponte Sans quoi ils seront rejetés et parfois tués Donc c'est vraiment très important de les retirer Même les laisser ensemble Et après les sexer Donc en fonction de leur champ, etc. Leur couleur, leur plumage Et après, vraiment les retirer des parents Comme ça les parents peuvent faire leur deuxième tournée Pour avoir encore des jeunes Donc c'est tout pour cette petite vidéo Donc sur la reproduction des canaries Donc je pense que comme vidéo suivante Je vais faire une petite vidéo sur un peu L'alimentation Dans quelle sorte de cage il faut les maintenir Et tout ça Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada